Vous avez la possibilité de nous rejoindre pour apporter plus information S'agissant de votre activité dans le mag des vacs, appelez simplement le 06 68 90 53 06 68 90 53 Le mag des vacs reçoit aujourd'hui madame Adiza Adamou Essono qui vient nous parler du marathon Mamigovienne Bonjour madame Bonjour Renée Rutte Comment allez-vous ? Bien Alors quel est le nom de l'association qui organise ce marathon ? L'association qui organise le marathon Mamigovienne, c'est le réseau des femmes leaders du Moyen-Ogoué Moyen-Ogoué, et qui existe depuis combien de temps ? Officiellement depuis l'année dernière C'est la deuxième édition, vous avez eu un retour par rapport à la première ? Justement, c'est pourquoi nous venons, nous lançons encore la deuxième édition Et quelle est la cause que vous voulez mettre en avant à travers ce marathon ? Est-ce que vous avez fait un constat par rapport à un problème dans la société ? Et vous voulez par exemple utiliser le marathon pour le mettre devant ? Alors, on s'est basé sur ce qui se fait d'abord ici On a pris exemple sur le marathon que la première dame organise Et puis on a dit, on va amener ça aussi chez nous Parce qu'on a remarqué qu'on met plus en avant On pense plus aux dames qui sont à Libreville par rapport à celles qui sont en province Donc c'est pourquoi on a amené le marathon là-bas On a personnalisé Mamigovienne Alors la cause, on va dire, c'est pour créer une cohésion sociale d'abord Et puis on sait aussi que le sport, c'est pour le bien-être Ça met aussi à l'abri de certaines maladies Et puis ça embellit aussi la ligne Vous parlez beaucoup des dames Les hommes ne devront pas participer au marathon ? C'est une association féminine qui valorise la femme Particulièrement la femme igovienne, on va dire D'accord, et y aura-t-il des sensibilisations par rapport à votre cause Donc la cohésion avant ou après le marathon ? Avant, cela se fait et puis pendant aussi et après Pendant, et qui sensibilise ? Qui sensibilise ? C'est nous-mêmes les membres de l'association Voilà, et on est aussi accompagnés de la direction sportive de l'ombre arénée D'accord, et on parle de combien de femmes dans votre réseau exactement ? Je n'ai pas le nombre exact parce qu'à peu près, on va dire, une vingtaine Une vingtaine de femmes Et le marathon va se dérouler quelle date et sur quelle distance ? Le marathon, c'est le 10 août sur l'ombre arénée Déjà, il faut dire qu'il y a trois départs Voilà, on a distance, on a un kilomètre, deux kilomètres et trois kilomètres Trois kilomètres, c'est pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux de 15 jusqu'à 25 ans Elles, elles, elles vont courir depuis l'ancienne mairie d'Isaac jusqu'à la tribune officielle Et ensuite, on a les seniors, c'est ça ? Les seniors de 25 jusqu'à 40 ans Elles, elles vont courir à partir du carrefour Chouexard jusqu'à la tribune également Après, on a les vétérans de 40 jusqu'à, on va dire, 70 ans Elles, elles vont courir à partir du carrefour Dakar jusqu'à la tribune 70 ans, la première édition la plus âgée avec quel âge ? La plus âgée, je pense qu'elle avait, on va dire, 68, 69 ans 68, 69 ans Et à ce jour, vous avez combien d'inscrits ? On n'a pas encore le nombre exact, c'est pas encore bouclé Oui, et les prix, ça va être le même par rapport aux différentes catégories ? Ou bien, au premier kilomètre, on aura tel prix, deuxième kilomètre et ainsi de suite ? Alors, pour les vétérans, on a prévu une gazinière, une machine à laver et avec un écran plat Voilà, pour les seniors, il y a le lot des marmites, il y a de la vaisselle aussi Et puis pour les juniors, on va les appeler comme ça Pour les juniors, c'est plus des kits Des kits scolaires ? Non, pas des kits scolaires On reste toujours dans le même type de les ustensiles de cuisine D'accord, et à part ce marathon, est-ce que les gens qui vont participer auront la possibilité d'adhérer à votre réseau ? Pourquoi pas, bien sûr Comment ça se passe ? Alors, pendant la course, pendant le marathon, on va aussi faire, on va dire, une sensibilisation dans ça Pour que les femmes appellent, les femmes adhérent à notre association Et pour les inscriptions, c'est combien ? Les inscriptions se font à partir de 2000 francs Différentes catégories ? Oui, toutes catégories confondues Ok, mais vous êtes en colère, on va dire... On parle de les inscriptions pour l'association ? Non, pour le marathon d'abord D'accord, pour le marathon, les inscriptions sont à 1000 francs, toutes catégories Voilà, maintenant pour adhérer à l'association, les inscriptions, la fiche d'adhésion notamment, elle est à 2000 francs D'accord, et après, donc vous avez dit que c'est possible d'adhérer à votre réseau Donc, les hommes aussi vont adhérer ou bien là c'est spécial aussi pour les femmes ? Parce que sur la fiche de la première édition, on voit les hommes ? On voit des hommes, c'était des... on va dire c'était des juniors Ils ont voulu participer, on les a fait participer aussi Mais au départ, c'est une course pour les femmes Voilà Quel est pour votre, on va dire pour votre réseau, l'importance de la cohésion dans la société ? La cohésion, on va dire que s'il n'y a pas la cohésion, s'il n'y a pas l'entendre, c'est difficile Le développement, c'est difficile, le vivre ensemble Et pour s'inscrire au marathon, passe par où ? Vous avez une page sur Facebook, un numéro de téléphone ? On a une page Facebook, on a un numéro de téléphone, on a également les différents points de vente Notamment la station d'Isaac, la station d'Aduma et puis on a aussi nos membres qui sont sur place Qui font aussi dans la vente des tickets À la vente des tickets, par exemple, j'achète mon ticket et après j'ai mon marathon, je monte, je participe Voilà, mais bon, il y a une procédure Puisqu'on regarde le reliquat, on va appeler ça comme ça Et puis le jour J, on vous remet un numéro Le jour J du marathon, vous vous présentez avec votre numéro, c'est à partir de ce qu'on vous identifie Et vous avez dit que c'est le 10 août Le 10 août sur l'Ambarine À partir de quelle heure ? À partir de 10 heures Vous vous rappelez le numéro de téléphone pour les inscriptions ? Pour les inscriptions, le 0468-711-10 0468-711-10 Donc le Magdeva qui était avec Madame Adiza, Adamou et Sono qui venaient nous parler du marathon MamigouVN On se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501